BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Pivotobois. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver en direct sur ce salon BATIMAT Porte de Versailles, ici à Paris, avec Pivotobois, pour parler des solutions décarbonation de la construction, les nouvelles solutions bois innovantes, avec donc les équipes de Pivotobois. Quelles sont ces solutions bois pour la construction extérieure ? Quelles sont les solutions propres à Pivotobois, justement, avec une solution, on va le voir, CLT, Cross-Laminating Timber ? Comment le diffuser, ces nouvelles innovations auprès du plus grand nombre ? Comment les déployer pratiquement auprès des entreprises ? C'est ce qu'on va voir avec l'ensemble de nos experts, de nos invités. On est ravi d'accueillir Stéphane Thiolière. Bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur du marketing et développement chez Pivotobois. Bienvenue à vous, à vos côtés, Vincent Emery, architecte. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravi de vous accueillir parce qu'il nous faut des architectes, qu'il faut des gens qui nous disent comment ils vont réellement, dans la vraie vie, utiliser ces matériaux. Sylvain Bellot, bonjour à vous. Bonjour. Vous, vous êtes conducteur de travaux chez Chabrin, c'est bien ça. Vous allez nous présenter votre entreprise dans quelques instants et votre projet. Et puis Guénolé Lisse. Bonjour Guénolé. Bonjour. Vous, vous êtes chef de marché construction bois chez Pivotobois, bien évidemment. Bon. Alors Stéphane, on commence avec vous. Pour mieux comprendre qui est Pivotobois, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise en quelques mots ? En quelques mots, Pivotobois est une ETI familiale française basée en Vendée, donc trois sièges, enfin trois lieux de fabrication. Le premier en Vendée, le deuxième en Corrèze, dans la ville des Glotons, et le dernier donc en Pologne. La spécificité de l'entreprise, c'est que nous travaillons uniquement des résineux, principalement du pain, du Douglas, qui sont récoltés dans des forêts à proximité des usines. On est sur une récolte qui se fait à moins de 300 km de nos sites de fabrication, de nos siries, avec une vraie mission et une volonté de valoriser 100% de l'arbre, en ayant vraiment un usage avec des investissements qui ont été faits autour d'équipements innovants, type scanner à rayon X, pour valoriser 100% de l'arbre, que ce soit dans des produits de construction, des produits d'aménagement extérieur, voire des boines énergies. On va revenir justement dans cette dimension innovation, bien sûr, toutes ces forêts, ces résineux, dans le respect des différents labels, PFC, etc. Oui, tout à fait. L'entreprise est tout à fait en lien avec le label Bois de France et des forêts qui sont gérées durablement et PFC. Merci pour cette présentation Pifteau-Bois. Gennel, je me tourne vers vous pour les chiffres sur la construction bois. On entend beaucoup parler, en particulier sur ce salon Batimat. On a l'impression d'une accélération. Qu'est-ce que ça représente sur le marché français ? C'est vrai que la construction bois, aujourd'hui, est en pleine mutation. On a souvent eu des parts de marché de la construction bois sur l'ensemble du marché qui plafonnaient un petit peu entre 5 et 10% des parts de marché avec une grosse accélération entre, je dirais, 2005 et 2020. Et puis, on avait du mal à passer un petit peu le cap. Je crois que le plus important, finalement, ce n'est pas le nombre de chantiers bois, mais plutôt la part du bois dans la construction. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'avenir de la construction se fera par des matériaux biosourcés dans une partie des bâtiments. On sera vraiment sur la mixité des matériaux. Et l'augmentation des produits biosourcés va prendre de plus en plus de poids dans ces matériaux-là. Et donc, le bois est le matériau renouvelable par excellence, en tous les cas, pour la structure. Et on voit bien aujourd'hui que, même si le marché va être un petit peu plus difficile en ce moment, on voit bien pas mal d'espérance sur beaucoup plus d'utilisation avec des ouvrages qui passent de plus en plus, avec des parties, que ce soit de la façade au saturbois ou du plancher bois, qui vient remplacer du béton avec des produits biosourcés, des FDES, et donc un bilan carbone qui est bien meilleur sur les bâtiments. Bien sûr, on parle beaucoup de mix énergétique pour les énergies, voilà, pétrole, gaz, éolien, etc. On a l'impression d'un mix aussi dans le bâtiment. On avait le béton un petit peu tout puissant. Et là, on sent que ce mix est en train d'évoluer. D'ailleurs, même vos confrères du bâtiment le disent, maintenant, on va utiliser un mix beaucoup plus grand et même on peut mélanger sur une même construction différents produits. Tout à fait, on croit beaucoup en ça. Je pense qu'il faut le mettre au mot, c'est vraiment d'utiliser le bon matériau au bon endroit, en fonction de ses qualités propres. C'est déjà vrai dans le bois, avec des solutions au bois qui sont différentes en fonction des qualités techniques, des essences ou des typologies de matériaux d'ingénierie. Mais c'est aussi vrai sur, voilà, on ne remplacera jamais sur les fondations, des fondations en béton et puis des élévations qui peuvent se faire ou en béton ou en bois, voire mixées. C'est souvent ce qui se passe aujourd'hui sur des bâtiments avec des noyaux en béton sur lesquels on vient habiller des plateformes en poteau-poutre bois et des planchers, par exemple, en cross-lamated timber, comme on va parler tout à l'heure. D'abord, on fait un détour par les architectes. Vincent Emery, le bois, on a l'impression qu'on ne va pas dire qu'on le redécouvre, mais c'est vrai qu'il était, il y a encore quelques années, un peu anecdotique. On a l'impression qu'aujourd'hui, on en voit de plus en plus, on en voit partout. Complètement. En effet, aujourd'hui, on s'aperçoit que... On s'aperçoit que les architectes se mettent à construire de plus en plus en bois. Donc il y avait un problème à une époque où le bois costait relativement cher. Il y avait aussi des a priori vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Et aujourd'hui, on sent bien que tout ça change. Et on a aussi la notion du coût. On s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, le bois commence à s'approcher aussi des coûts de construction par rapport... Égal au prix de la maçonnerie. Et en effet, tout ça permet d'accéder à ce type de construction. Ça veut dire qu'autrefois, pour résumer vos propos, c'était peut-être un peu cher aussi, du coup, d'avoir cette filière bois. C'était un peu un luxe, quelque part. Mais aujourd'hui, ça devient abordable. Complètement abordable. Il y a aussi la notion de responsabilité aussi dans notre construction. On voit bien que l'écologie, aujourd'hui, est mise aussi en avant. Et donc, il y a cette mouvance sur la construction de bois. Vous-même, dans votre cabinet, on travaille de plus en plus en bois ? Je travaille pratiquement qu'en bois. Qu'en bois. C'est la vocation. On finit l'histoire de table avec Sylvain Belot. Vous êtes conducteur de travaux. Qu'est-ce qui change pour un conducteur de travaux de travail sur ces nouveaux matières ? Pas du tout. Ils sont vieux comme le monde. Le bois, en tout cas, on a construit de tout le temps des choses en bois. Comment ça vous impacte dans votre entreprise, dans votre activité ? Nous, c'est vrai que ça reste notre principal métier. Le bois, on a envie de développer tout ça. Et heureusement qu'il y a des sociétés comme Pipto qui nous aident aussi à proposer des nouveaux produits. qui permettent de voir les choses différemment et de construire beaucoup plus haut et de rebattre les cartes un petit peu avec la maçonnerie. Exactement. On parle évidemment innovation. Quand effectivement, Sylvain nous dit, voilà, on propose des nouveaux produits. C'est quoi les nouveaux produits ? Quand on parle du bois, ça paraît, comme je disais, un matériau jusque millénaire. Il est dans notre écosystème depuis très, très longtemps. Qu'est-ce qu'on propose comme innovation, Stéphane Tollière, au niveau de Pipto-Bois ? Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'évoquait Gwénole tout à l'heure, c'est avoir le bon matériau au bon endroit. Ce qui veut dire qu'avant tout, c'est connaître le besoin de chacun de nos clients et savoir se différencier par rapport à ce qui peut déjà être proposé. Et savoir se différencier, c'est savoir apporter la touche technique qui va soit faciliter la mise en œuvre, s'assurer de la performance de durabilité, de résistance, de qualité. Et tout ça, effectivement, les équipes Pipto-Bois sont fortement concentrées pour apporter à chaque fois de la facilité d'usage. On va en parler tout à l'heure sur du CLT qui est une innovation structurelle autour du bois, apporter quelque chose qui va être une solution, qui va être, comment dire, issue du CLT, mais à disposition du plus grand nombre et notamment des personnes qui ne sont pas forcément très habituées à utiliser du bois dans leur construction, qui est l'exa-kit. On en parlera en détail tout à l'heure. Ça, c'est ce type d'innovation qu'on sait apporter, apporter une innovation à la fois technique autour du produit et aussi énormément autour du service, de l'accompagnement de nos clients pour s'assurer qu'ils utilisent le bois dans les meilleures conditions et pour s'assurer qu'il n'ait pas une mauvaise expérience de ce produit-là, qui de toute façon est un produit d'avenir. Bien sûr. CLT, Cross-Laminated Teamwork, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un matériau d'engineering où on vient en fait utiliser le bois dans ses meilleures performances en évacuant, en éliminant les défauts structurels du bois, en les purgeant, en purgeant le bois de ses défauts. C'est quoi les défauts du bois ? Ça peut être dans les défauts structurels, on peut avoir notamment les nœuds, les nœuds qui sont des sources de fragilité avec un matériau qui est non homogène. Donc tout simplement, quand on a un nœud qui est considéré comme étant une fleuesse structurelle, on va couper ce nœud et on va recomposer le bois en le recollant. Et de cette manière-là, on va avoir un matériau qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus proche d'un matériau qu'on peut modéliser d'une manière mécanique dans les modèles de calcul et dans les chiffrages. Et quand on coupe et on recolle comme ça, il ne perd pas ses propriétés ? Non, au contraire, il vient se stabiliser et être beaucoup plus homogène dans les deux directions. C'est aussi l'avantage du CLT, c'est qu'on vient dans le cross-laminated timmer, donc c'est des panneaux de plis croisés et on vient rendre homogène un matériau qui est hétérogène dans ses directions, dans sa constitution et dans ses qualités techniques en fonction du sens du fil du bois. Et donc là, le fait de croiser les plis de bois, on vient rendre un matériau qui est très homogène et on vient en faire des grands panneaux puisque généralement, ces produits sont justement là pour faire des panneaux de grande dimension, de 3,50 m de large par 16 m de long, ça, c'est la dimension de notre presse, donc on est capable de faire des panneaux sur des grandes dimensions comme ça avec des fortes épaisseurs, jusqu'à 360 mm d'épaisseur qui permet de faire des grandes plaques de bois comme on peut faire, soit pour des applications de planchers, de murs ou de toitures, mais qui sont fortement appréciées puisqu'elles sont très résistantes, très rigides et surtout font gagner énormément de temps à la pose dans le cadre des constructions bois. Et donc, c'est là où on vient justement apporter beaucoup plus d'avantages que sur des bâtiments en maçonnerie ou en béton puisqu'on n'a plus ces temps de pose, donc on est ce qu'on appelle en filière sèche, c'est-à-dire qu'on n'a pas les temps d'application d'un matériau mouillé qu'on vient laisser sécher plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines et donc, ça veut dire qu'on est capable de faire un étage et juste après, en fait, de poursuivre avec un autre étage. Donc, il n'est pas rare qu'une construction d'immeubles, par exemple, de monter un étage une journée et le lendemain attaquer le deuxième étage. Ah oui, ça change tout au niveau de la conception et même de la construction. Vincent Emry, alors CLT, innovation de Pifteau-Bois, qu'est-ce que ça change ? J'imagine dans la conception aussi, on peut réfléchir, ça ouvre de nouveaux horizons. Oui, ça ouvre plusieurs horizons dans la rapidité, justement, de la réalisation des travaux. On a aussi un produit qui est fini, donc on a une surface brute qu'on peut laisser apparente. Donc, ça aussi, ça ramène une matérialité qui peut être différente de ce qu'on peut voir généralement dans les constructions. On a aussi un autre avantage avec le CLT, c'est qu'on voit bien aussi qu'aujourd'hui, on a un souci en termes de main-d'oeuvre sur les chantiers et donc, on est sur un produit aussi qui est industrialisé, donc il y a une rapidité d'exécution. On a aussi des finitions qui sont beaucoup plus propres au niveau de la réalisation. Quand le plancher vient être posé, contrairement à de la maçonnerie, on a toujours des coulures et comme ça a été évoqué tout à l'heure, on pose le plancher et dès le lendemain, on va poser l'étage au-dessus de ce plancher. Donc, il y a une vraie rapidité d'exécution. En effet, ça peut être utilisé pour le plancher, pour les murs, pour la toiture. C'est la solution ExaKit que vous présentez justement depuis quelque temps et en particulier sur votre stand Ganollet. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a lancé le Cross-Lamited Timber avec la solution ExaPli il y a déjà 4 ans maintenant, avec un investissement assez lourd il y a 4 ans dans une usine de 10 000 m² qui nous permet de faire ces grands panneaux qui sont plutôt orientés sur des chantiers vraiment sur mesure de grande dimension, sur des immeubles en tertiaire, en logement collectif. Et là, on a souhaité donner un deuxième coup d'élan à ce produit et à la construction bois pour démocratiser l'usage de ces produits à la fois aux acteurs actuels de la construction bois mais aussi à d'autres acteurs qui peuvent être des charpentiers métalliques, même des maçons. En fait, on a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de monde de la construction qui s'interrogent sur comment construire avec des matériaux biosourcés qui sont intéressés par des matériaux qui sont rapides à poser, relativement simples et ça, l'ExaKit permet de répondre à ça. Comment on a fait ? Finalement, on s'est rendu compte qu'avoir un produit qui était à réaliser sur mesure, sur plan, avec un délai de fabrication n'était pas forcément la meilleure manière pour accélérer les rythmes de construction et donc on a sorti un panneau ExaPli en dimension standard. Il a toutes les qualités d'un panneau ExaPli, c'est-à-dire qu'il est sous avis technique, il a sa fiche FDES, il est produit avec des produits en bois locaux français, donc principalement avec du pain et de l'épicien, donc vraiment 100% français, collé avec des colles polyuréthanes sans formes aldéhyde et incolore. Et là, on a sélectionné finalement des formats de panneaux standards, donc 1,20 m de large par des longueurs de 4,50 m jusqu'à 10 m qui correspondent finalement à la portée de ces panneaux sur des charges en habitation ou en logement collectif. Et donc, ça fait des panneaux qui sont standards, qui sont stockés chez nous, qui peuvent être stockés chez nos clients, soit chez des distributeurs de matériaux, soit chez des entreprises de charpente et de construction et qui permet d'avoir un produit directement disponible pour les chantiers en fonction des besoins de nos clients. On va bien sûr demander son avis à ceux qui utilisent les produits au quotidien. Sylvain Velot, je rappelle que vous êtes conducteur de travaux pour Chabrin. Juste d'un mot, votre entreprise et après, on aura peut-être le projet. Nous, on est principalement charpentier, donc 35 salariés et on intervient principalement sur les chantiers de construction bois. donc au stature bois, charpente et couverture. Quelle région en particulier ? Principalement Mayenne-Sarthe. La Mayenne-Sarthe. Alors justement, direction Laval, où vous avez utilisé cette solution bois, ExaKit. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Quel est votre retour d'expérience concrètement ? C'est vrai que la principale qualité de ce produit, c'est qu'il est rapidement mis en œuvre. je pense qu'on peut diviser par quatre le temps de pose d'un plancher, ce qui réduit les temps d'intervention. Bien sûr. Dites-nous, en fait, avant, après, avec cette solution, qu'est-ce qu'on divise le temps ? C'est-à-dire qu'avant, on avait les différentes planches, il fallait les assembler ou on n'avait pas ce genre de panneau comme ça déjà prêt à l'emploi ? Avant, c'était principalement des interventions sur site qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire des planchers du même principe que les murs, préfabrication d'ateliers, transport et mise en œuvre très rapidement. Très bien. La construction hors site, du coup, quelque part, où finalement, on a une qualité d'usine. Certains nous disaient qu'on essaie de faire comme dans l'industrie automobile, d'avoir zéro défaut et ensuite, ça part sur le chantier. Au moins, il n'y a pas de surprise quand on reçoit les matériels. C'est aussi ce que vous avez vu. Voilà, c'est ça. C'est la rapidité de mise en œuvre et la qualité des produits. Dans la conception, pardon, Vincent, Vincent Lémeric, qu'est-ce que ça change justement d'avoir ce qui prête à l'emploi dans votre... Je ne sais pas, quand on commence à travailler sur les projets avec vos clients. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Concrètement, l'avantage aussi d'un produit comme celui qui est évoqué, c'est que du coup, on peut aussi aller chercher des entreprises plutôt moyennes. Le CLT était plutôt dédié à des entreprises de capacités relativement importantes sur du collectif et tout ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec un produit comme celui-ci, on peut le mettre sur des mises sur l'habitation, sur des extensions sans avoir des entreprises qui aient cette... Comment dire ? Cette expérience de CLT. C'est-à-dire que l'entreprise de Chabrin s'est rapidement adaptée à ce produit. C'était une des premières fois qu'on a pris ce plancher-là. C'était quel type de construction pour avoir un ordinateur ? Donc là, c'était des bureaux qu'on a fait pour notre propre agence. Donc on a une surface de plancher qui fait à peu près 50 mètres carrés. On est sur des portées de 6 mètres à peu près, de mur à mur. Et le chantier aussi a été plus rapide du coup ? Un chantier classique ? Bah oui, forcément. Je pense qu'en une heure, le plancher a été posé. Je pense que sur une construction traditionnelle, je pense qu'on aurait mis entre une demi-journée et une journée. Alors je suis obligé bien sûr de vous poser la question du coup, parce que le temps, c'est l'argent. Est-ce que du coup, ça veut dire que cette solution est un petit peu plus chère mais finalement, on s'y rattrape dans le temps de pause ? Guénelais, vous pouvez répondre ? Oui, alors je pense que c'est plutôt aux entreprises, je ne sais pas bien de répondre, mais c'est vrai qu'on a fait des estimatifs avant de lancer ce produit. Quand on le compare aux solutions traditionnelles de fabriquer un plancher avec un solivage et des panneaux USB, que ce soit avec des solives en contre-collé ou des solives en poutre-roi, systématiquement, on se rend compte qu'en coût de matériaux, on va être avec le CLT un tout petit peu plus cher mais quand on prend l'ensemble des coûts, notamment le temps de pause avec le nombre de personnes et le fait qu'on puisse avoir un plancher directement fini, apparent, sans forcément avoir de plafond en plaque de plâtre dessous, on est à minima au même prix, voire légèrement dessous sur ce type de matériaux. J'ajoute aussi qu'en termes de coût, on est sur un matériau extrêmement peu énergivore sur le bois comparativement aux autres matériaux comme l'acier ou le béton qui, notamment en ce moment, avec toutes les hausses du coût de l'énergie, ont des hausses de prix qui sont non négligeables et qui font que le bois, ça n'a pas toujours été vrai dans ces derniers mois, ces dernières années, mais en tous les cas, maintenant, on a vraiment un rapport qui est en train de s'inverser avec un bois qui devient une solution qui devient autant, voire plus compétitive. C'est tout à fait vrai ce que disait tout à l'heure M. Emery. Aujourd'hui, on commence à avoir des chantiers bois qui sont au même prix, voire en dessous sur des bâtiments de maisons individuelles, de collectifs et surtout en tertiaire, en bureaux. Donc plus économiques qui vont, bien sûr, être moins énergivores et puis surtout, du fait de son matériau propre, c'est le puits de carbone. Au lieu d'émettre du CO2, on en capte. Parce que du coup, c'est votre agence, c'est ça que vous avez construit en bois. C'était important pour vous d'avoir cette dimension ? Complètement. C'est-à-dire que la construction sur laquelle on parle, c'est vraiment nos propres bureaux. Donc c'était important pour nous aussi de pouvoir communiquer en disant qu'on est en mesure de pouvoir le faire. Et pour revenir aussi sur le coût, ça a été légèrement plus cher quand même qu'un plancher, on va dire, traditionnel, mais le fait aussi d'avoir cette matérialité en termes de finition, d'avoir cette finition bois, d'éviter de ramener une forme de papier peint où on va ramener des suspentes, du placo pour cacher différentes choses. Je trouve qu'il y a une forme de simplicité dans la construction et on a quelque chose d'assez minimaliste. Minimaliste et puis beau finalement dès que c'est posé. Tout à fait. J'ai envie de dire, ce matériau, il est très agréable devant notre agence. Du coup, vous vous le sentez bien ? C'est très agréable. J'ai envie d'avenir, moi. Écoutez, avec grand plaisir. Stéphane Tolière, c'est vrai qu'on a ce bois qui, voilà, je pense que c'est difficile de ne pas aimer. C'est chaleureux, ça sent bon. C'est vrai qu'il y a une aire particulière, on s'y sent bien. C'est chaud en hiver, en tout cas c'est chaleureux et puis c'est plutôt frais en été. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'innovation avec, vous l'avez fait rêver, le scanner rayon X. C'est l'ADN un petit peu de pifte au bois. Qu'est-ce qu'on a comme exemple, justement, qu'est-ce que vous avez fait avec ces rayons X et ces scanners ? En fait, ce qui est important, c'est comme je le disais tout à l'heure, la volonté de l'entreprise et une des missions de l'entreprise c'est de valoriser 100% de la ressource, donc valoriser 100% du bois en termes d'usage. Donc, Pifteau a été un des premiers à mettre en place ces scanners rayon X en Europe il y a déjà un certain nombre d'années pour justement pouvoir, dès l'entrée de la grume, donc du tronc au niveau de la scierie, pouvoir identifier les défauts dont Gwénélé parlait tout à l'heure, les nœuds, les poches de résine, pour savoir, dès l'entrée de ce tronc au niveau de l'usine, ce qu'on allait pouvoir en faire, parce que, que ce soit pour de l'aménagement, pour de la construction, en fonction de ces différentes typologies et de ces différentes spécificités. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose qui a été le maître d'œuvre entre guillemets de nos investissements et de cette volonté de pouvoir toujours faire mieux avec le matériau et d'en tirer l'inquiétence. Ça, je pense que ça a été, c'est vraiment une innovation et une approche qui est la nôtre au quotidien. Et ensuite, ça nous amène forcément à réfléchir de nouveaux designs, de nouveaux designs produits, notamment quand on parle d'aménagement extérieur, quand on parle de fonctionnalité des produits. On ne l'a pas mentionné, mais sur Exakit, on a aussi réfléchi et toute la notion de facilité d'usage à travers la possibilité d'avoir un traitement hydrofuge qui va aussi là éviter d'avoir un produit qui va salir, qu'on va être obligé de poncer, merci, sur le chantier. Donc là aussi, pour amener de plus en plus de facilité d'usage et puis d'innovation aussi quand on va chercher au cœur du bois les différentes performances, que ce soit pour la terrasse, du bardage ou de la construction telle que le CLT. Voilà, il y a aussi l'application d'un hydrofuge, je crois, qui permet d'avoir une meilleure étanchéité ou de ne pas prendre d'humilité, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est l'application Parca, c'était une innovation qu'on a sortie sur le CLT et qu'on a décidé de positionner sur ce panneau Hexakit en standard de manière à ce que pendant les phases chantiers il n'y ait pas de reprise d'humilité comme disait Stéphane à l'instant, ça permet de protéger le produit pendant la phase chantier en cas de pluie par exemple, mais aussi de mieux le protéger en fin de chantier et de mieux le nettoyer. Donc ça, cette application hydrofuge permet aussi d'avoir une préservation en classe 2 conforme à une classe d'emploi en classe 2. Voilà, et puis l'innovation ça continue, combien vous sortez de nouveaux produits par an ? Je dirais qu'on a à peu près 5 à 10% de notre offre qui est renouvelée tous les ans. Là encore, cette année sur Batimat on présente par exemple au moins 3 bardages dont un qui est une exclusivité et qu'on présente en avant-première de 2023 avec un bardage de concerto avec des formes très arrondies ondulées qui dénotent par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur les chantiers et puis une autre innovation qui est un peu du même type que celle du CLT c'est un bardage en très grande largeur qui est fait en doux glace lamelle et collée avec des petites lamelles de 20 mm qui fait 26 mm d'épaisseur et donc avec la lamellation et les 26 mm d'épaisseur on a un bardage qui est très stable à la fois dans le temps et par rapport aux intempéries avec une imprégnation grise ou marron et ce bardage là permet avec cette largeur de 240 mm de poser presque 1 mètre carré de bardage avec une lame donc là aussi on est sur de l'innovation pour essayer de faire en sorte que le bois soit toujours plus performant et que nos clients gagnent aussi leur temps et soient rentables sur leur chantier pour développer le bois dans la construction bon ça parlera bien sûr aux initiés Sylvain ça vous donne des idées comme ça quand on se balade dans un salon comme ça chez Pivetobois peut-être chez d'autres vous imaginez déjà les chantiers de demain bien sûr nous on est à l'affût et à la recherche de toutes ces innovations voilà on veut se démarquer de tout le monde et on recherche les nouveaux produits les nouvelles innovations et quand elles sont faites localement c'est encore mieux c'est vrai et pour vous Vincent Emreys est-ce que ça vous donne des idées de se balader dans ces travées c'est immense bâtiment mais c'est vrai que il y a plein plein de choses pour un architecte c'est formidable forcément il y a tellement de choses à voir et on a du mal à tout voir donc c'est un peu frustrant à ce niveau là en tout cas mais c'est vrai que le fait d'avoir des fabricants qui nous proposent énormément de nouveaux produits qui nous permettent aussi de nous démarquer dans ces futurs nouveaux projets qu'on va pouvoir réaliser en tout cas c'est une vraie vitrine pour nous de voir tous ces matériaux alors pour ceux qui nous écoutent en direct on rappelle qu'on peut vous voir à l'oeuvre en tout cas toutes ces innovations stand stand 46 au pavillon 1 pavillon 1 voilà c'est un stand que vous ne pouvez pas le rater il est tout en bois N46 voilà exactement N46 voilà on ne peut pas le rater effectivement il est très beau un grand merci à nos invités Sylvain Bellot conducteur de Travaux chez Chabrin Vincent Emery architecte chez IE Architecture Stéphane Thieu l'air directeur marketing et développement chez Pisteau-Bois et Guénolé Lys chef de marché construction bois merci à vous et à très bientôt sur notre antenne merci BATIMAT 2022 émission spéciale en partenariat avec Pivotau-Bois qui est de l'air directeur et de l'air directeur